Si c'était confirmé, c'est une victoire que nous avons obtenue. — Ça a été confirmé par l'actionnaire lui-même. — Parce que 40% de la production qui part en Allemagne dans une usine qui tourne au charbon... — Donc vous vous réjouissez. — C'est mauvais pour le climat. Oui, bien sûr, je m'en réjouis. Mais parce que c'est mauvais pour le climat et c'est mauvais pour l'emploi. Et c'est pour ça que ce casque symbolise les hommes et les femmes qui travaillent là-bas. Parce que quand il y a du travail qui est délocalisé, c'est du chômage en France. C'est du chômage partiel. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont encore menacés de délocalisation. Et je pense... C'est pour ça que ce casque symbolise ceux qui travaillent dans la sidérurgie. Je pense à tous ces salariés des fonderies. Et aujourd'hui, il y a une fonderie qui a une épée de Damoclès sur elle. C'est la Sam dans l'Aveyron. C'est aussi la fonderie de Dior. — La Ronaise, la Sam. — C'est aussi la fonderie de Dior. C'est aussi la fonderie du Poitou. Ils travaillent pour les constructeurs automobiles. — Oui. — Peugeot et Renault, Stellantis et Renault, qui font le choix de délocaliser... On continue de délocaliser en France. Ils continuent de délocaliser en Espagne, en Turquie, au Maroc, au Portugal, la production de pièces en aluminium qui pourraient être faites en France. C'est insupportable. C'est mauvais pour le climat et c'est mauvais pour l'emploi. Eh bien ça, je veux y mettre fin. Et là aussi, le projet que je porte, c'est de mettre un coup d'arrêt à toutes ces délocalisations. Il faut les interdire purement et simplement. Parce qu'un emploi industriel, un site industriel doit être placé sous la protection de la République. C'est notre bien commun. Nous en avons besoin. C'est une question de souveraineté et d'indépendance. C'est une question de souveraineté, c'est une question de souveraineté.